Musique 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 A vous aussi Merci d'être là, en tout cas. Ça va ? Ça va ? Ça va bien. On a le temps, là. Merci. Bon, on s'est tous beaucoup vus cette année. On a beaucoup travaillé ensemble cette année. Je suis très, très heureux de vous recevoir. Je vous remercie très sincèrement, M. le ministre, d'être présent avec nous ce soir. C'est très, très sympathique de sa part de partager ce moment avec nous. Je vais vous dire quelques mots, parce que c'est important que je puisse prendre la parole, tout simplement parce que le préfet, le collègue de Sens l'a fait, donc je suis obligé de le faire. Mais je suis quand même heureux de vous dire quelques mots dont je plaisante. C'est avec beaucoup de plaisir que je le fais. Et, M. le ministre, j'espère que vous prendrez aussi quelques mots, il n'y a aucun problème. Vous pourrez, juste après, prendre la parole. Je voudrais, très brièvement, bon, je vais faire simple, je n'ai pas de discours écrit, je n'ai rien de tout ça. Je vais faire très, très simple. Je vais vous dire ce que j'ai souvent dit, mais je redis parce que je ne perdrai jamais le plaisir de vous le dire. Ça fait deux ans maintenant que je suis là, quasiment jour pour jour, et je vous garantis que c'est deux ans d'un bonheur professionnel complet et personnel aussi. On a la chance d'avoir un territoire extraordinaire. Et encore aujourd'hui, il est bien en deçà de ce qu'il peut donner. Il est d'un potentiel extraordinaire. J'ai pu le mesurer, M. le ministre, jour après jour, depuis ma présence ici. Je voulais tout simplement saluer votre engagement à tous. Je sais que vous êtes tous très impliqués. On ne peut pas faire l'impasse sur les troubles qui ont frappé notre pays et qui se poursuivent en ce début d'année. Une question est souvent revenue avec les mouvements de contestation que nous avons connus. La demande de proximité, la demande de contact avec la population, la demande d'une présence forte des services publics. Et le paradoxe, c'est qu'on fait un travail extraordinaire tous les jours, mais peut-être qu'on ne le valorise pas suffisamment. Et peut-être qu'on se, entre guillemets, même si je n'aime pas le mot, mais ne se vend pas suffisamment bien. Le travail que vous faites sur le terrain tous les jours, il est extraordinaire. La proximité, elle est là. On y travaille tous les jours. Et je voudrais dire qu'on va continuer, M. le ministre, l'effort qui est le nôtre, de montrer tout ce que nous apportons à la population. C'est vrai qu'on est une partie du département qui était moins touchée que les autres. Il y a souvent des raisons de fond. Je ne vous ai pas analysés en détail. Mais ce que je sais, c'est que tout le travail qui est fait depuis des années de contact avec la population, de connaissance du terrain, d'apporter au quotidien les réponses qui sont demandées par les concitoyens, ce travail doit forcément finir par payer et il paye. Alors je ne vais pas énumérer tous les projets qui ont été soutenus, tous les projets qui ont été financés, tous les projets qui ont été construits. Je vais juste rappeler très bien avant les priorités qui ont été les nôtres. Notre préoccupation, c'est de maintenir et de développer ce qui existe déjà, sur le plan économique, culturel, social, mais plus encore de trouver de nouvelles voies de développement. Nous sommes très heureux d'avoir établi un plan de développement du Tonnerrois avec les élus du Tonnerrois. Nous sommes très heureux d'avoir construit des projets de réhabilitation avec l'ensemble des maires chaque fois que des aides ont été sollicitées. Nous sommes très heureux d'avoir réalisé des rassemblements qui se sont parfaitement bien passés, sachant que, évidemment, nous mettons l'accent sur la sécurité, mais que surtout, surtout, nous mettons l'accent sur la fête et le bien-être de la population. Nous sommes très heureux d'avoir aussi fait comprendre, parce que la sécurité, c'est quand même le cœur de notre métier, fait comprendre que les différentes contraintes qui pouvaient être imposées n'étaient pas faites pour gêner les gens, mais bien pour que nous puissions pleinement profiter de nos vies et de notre mode de vie en toute sécurité. Toutes les démarches qui ont été faites, toutes les participations citoyennes, le renforcement du contact avec la population, l'attention amenée à la sécurisation des rassemblements, les marchés de Noël, les diffusions publiques de matchs de foot. Donc je vous remercie tous profondément. Un petit salut particulier, quand même, à mon équipe, en sous-préfecture, ma garde rapprochée, ma petite garde rapprochée, on n'est pas nombreux en sous-préfecture, mais on est très efficace. C'est vrai, en plus. C'est une vitrine, je le dis tout le temps, c'est la vitrine des services publics, c'est la vitrine des services de l'État. Je suis très exigeant avec mon équipe, mais je sais qu'ils comprennent pourquoi. Elle est dévouée, elle est disponible sous la houlette de Mme Salem. C'est une équipe qui est rigoureuse, professionnelle, et qui fait honneur à l'action de l'État, et je voudrais sincèrement les remercier. Mais évidemment, je ne peux pas faire beaucoup de choses avec que mon équipe, et que la sous-préfecture. Et je dois aussi beaucoup à tous les services que je mobilise, beaucoup, tous les jours. Sachez que c'est vraiment un bonheur simple et sincère que j'éprouve chaque jour à travailler avec vous, même si je ne suis pas tout le temps commode. Je voudrais adresser, même s'il n'est pas avec nous ce soir, ça sera d'ailleurs plus facile de le remercier parce qu'il n'est pas là ce soir, notre préfet. Mais il est là, je sais qu'il n'est pas loin. Son esprit. Il est représenté en tout cas. Il est très bien représenté. Je voudrais le remercier aussi, et toi aussi, Françoise, évidemment, par ton entremise, parce qu'il faut bien comprendre que là aussi, ce type de projet, je m'excuse de rentrer dans les détails, mais il faut que vous compreniez aussi la machine. C'est parce que l'État, c'est aussi une machine. C'est une machine qui, quoi qu'on en dise, tourne bien. Je voudrais le remercier parce qu'il nous a accordé à tous, tous autant que nous sommes, une très grande autonomie, une très grande liberté. Une très grande autonomie, une très grande liberté. Liberté de proposition, liberté de conception, liberté d'organisation, et même liberté d'expérimentation. Parce que vous ne le savez pas, là, je vous révèle un peu les secrets de fabrication, mais on a quand même radicalement changé la stratégie d'organisation de la Saint-Vincent à deux mois et demi de l'événement, alors qu'il faut un an pour construire la Saint-Vincent. Mais on l'a fait parce qu'on est confiant, on est sûr de nous, et puis parce qu'il fallait le faire. Mais il faut savoir que ça aussi, c'est une très grande preuve de confiance à l'égard des équipes. Être capable, comme ça, de dire, moi, je vous donne carte blanche par rapport aux contraintes qui sont les vôtres, et vous me faites une proposition en béton armé pour que ça marche, nous faire cette confiance-là, c'est primordial. Donc il nous a accompagnés, conseillés, nous a responsabilisés, il nous a suivis de bout en bout, mais il nous a laissé beaucoup de marge de manœuvre. Je dirais pour finir, parce que pour moi, c'est quand même le plus important, même dans ces opérations complexes, je reste profondément convaincu que notre moteur, je dirais, c'est le plaisir que nous avons d'entreprendre ensemble, de construire des choses ensemble, de réfléchir ensemble à des projets, et tout simplement d'être ensemble. Et ce plaisir-là, c'est quand même la pierre angulaire de toute notre action, c'est avec plaisir, dévouement et passion que nous travaillons pour le territoire et que nous travaillons tous ensemble. Et merci à tous. M. le ministre, je peux vous laisser la parole ? Alors je crois, M. le sous-préfet, qu'à la chaleur des applaudissements, en principe, pour un artiste, ça veut dire bis. Donc on vous attend pour un deuxième discours, éventuellement. Trêve de plaisanterie. Vous avez fait allusion au parallélisme des formes. Et vous avez pris la parole, puisque M. le préfet, M. le sous-préfet, de sens, l'avait prise. Et il se trouve que, moi, systématiquement, je ne l'avais pas prise à ce moment-là. Et donc, je suis bien embêté, parce que le parallélisme des formes me conduirait à ne pas parler ce soir. Alors je vais être très court, pour naturellement joindre tous mes voeux à ceux que vous avez vous-même souhaité, pour chacune et chacun, parce que vous êtes les uns les autres dans toutes les missions, les fonctions que vous accomplissez, naturellement, les piliers de cette République. Que vous soyez effectivement élu, que vous soyez fonctionnaire, force de sécurité dans toute leur palette. Et c'est par vous que cette République tient debout. Et y compris quand, parfois, effectivement, un certain nombre d'événements se déroulent. Un certain nombre des élus me le disent, donc je vous le dis, c'est qu'ils apprécient l'accueil qui est le leur, que vous leur faites, la très grande proximité et votre accessibilité. Et je voulais vous rendre hommage pour cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...